Comme un goût de saison estivale à Cassis, les touristes sont de retour pendant les vacances scolaires. 800 passages quotidiens à l'office de tourisme, une tendance encourageante pour cet été. Un reportage de Nicolas Dumas. Comme un air d'été à Cassis, sur la plage, au pied du Cap Canaille, les touristes se prélassent au soleil. Quand d'autres rentrent d'une balade en bateau dans les Calanques ou un tour en petit train. Ce couple de Toulousains est arrivé cette semaine avec leur petite fille et les activités ne manquent pas. On en profite bien, on a fait la route des crêtes, on a fait le petit tour en bateau hier, on a un temps splendide, pas trop de monde, c'est l'idéal. Cet autre touriste éroleté profite également du beau temps. Avec ce temps magnifique, on est venu sur Cassis déguster une glace. On a l'impression que le printemps s'installe enfin. Dans sa boutique de prêt-à-porter. Les maillots de chez Albertine qui marchent super bien, voyez ce côté un peu Brigitte Bardot. Cette commerçante constate le retour des touristes depuis une quinzaine de jours. Par rapport au mois de mars où c'était quand même plus calme, par rapport je pense au temps, aux élections, enfin à la situation économique sûrement du pays. Pour ces vacances de printemps, l'office de tourisme de Cassis note une tendance équivalente à celle de 2019, année d'avant le Covid. Les séjours s'allongent à une semaine et les vacanciers étrangers, de l'ordre de 20 à 30%, font à nouveau entendre leur accent sur le port de Cassis, comme un signe pour la saison estivale à venir. Merci. Merci.